Voyez, frères et sœurs, voyez, contemplez, dans les heures saintes, dans les jours saints, il n'y a pas grand chose à expliquer, il faut regarder, il faut accueillir l'enseignement qui nous est donné par les yeux essentiellement. Mais quand même, des questions se posent, on peut en relever une ou deux. On le voit, le contexte, c'est celui de la célébration de la Seine, de la Pâque, du grand céder de Pessar. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence par la lecture de la parole de Dieu qui est très ritualisée, ce sont les enfants qui posent les questions au papa. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça représente ? Ce sont des questions rituelles, ça veut dire que les adultes peuvent les poser aussi ces questions-là. Ça veut dire que quand Jésus était réuni avec les douze, c'est Jésus qui répondait aux questions. Et vous imaginez ce qui s'est passé quand Jésus a pris le pain, le pain azime, pour rappeler le départ d'Égypte, que pour rappeler qu'ils sont partis à la hâte, le pain n'avait pas encore levé. Et qu'on lui pose, que l'un des douze lui pose la question, mais maître, quel est ce pain que tu nous donnes à partager, à manger ? Et il répond, ceci est mon corps. Une Pâque très spéciale. Et je prends le temps de le souligner pour que nous comprenions que même les disciples étaient dépassés par ce qu'ils vivaient, eux qui avaient une bien plus grande culture biblique que nous, eux qui avaient passé trois ans avec Jésus, eux dont Jésus vient de dire qu'ils étaient tous purs, c'est-à-dire capables d'accueillir la lumière de Dieu. Il nous faut donc accepter, dans ce grand pèlerinage intérieur que représentent les jours saints, de nous laisser remettre en question, de nous laisser réapprendre les choses essentielles de la vie spirituelle. On pourrait dire, oui, il y avait la Pâque, oui, autrefois il y avait l'Ancien Testament, mais bon, ce soir-là, c'était la première messe, c'était le Nouveau Testament, mais non. Et il nous faut accepter que les incongruités qui ont surpris les apôtres, c'est vrai, ils avaient certainement l'habitude d'être surpris avec Jésus, mais quand même, puissent nous surprendre à nous aussi. Et on les reprendra dans nos méditations, une par une, on aura le temps. Mais je vous en livre une, déjà, vous serez attentifs, nous avons commencé à célébrer une Eucharistie. Pour l'instant, tout est en place, comme dimanche dernier, comme dimanche d'avant, et comme toujours. Et vous allez voir, ça ne va pas durer. Tout à l'heure, après la communion, nous allons prendre le temps, le temps nécessaire de l'intériorité, le temps nécessaire de l'action de grâce, qui terminait le repas de Pessah. Et puis, on va se lever et on va partir. On va se lever et on va partir, sans finir la messe. Comme Jésus se lève et part, sans finir le rite de Pâques. Pour qu'on comprenne, pour qu'on apprenne, que toute Eucharistie conduit au calvaire. Que le calvaire fait partie de l'Eucharistie. Le calvaire commence avec l'Eucharistie. L'Eucharistie finit avec le calvaire. Et on n'a pas fini d'explorer ce mystère. Ce qui veut dire que notre manière de vivre ces trois jours ne doit pas être séquentielle. Ah oui, on a fait le jeudi saint, bon, après il va y avoir l'heure sainte, puis après l'office de la croix, et puis après on va avoir la grande veillée. Mais non ! Bien sûr, nous sommes des hommes, nous sommes dans le temps, on a besoin de faire les choses les unes après les autres, de dire les choses les unes après les autres, mais c'est un même mystère que nous célébrons sur trois jours. Un même mystère. Et la messe que nous commençons ce soir trouvera son accomplissement dimanche matin. Le grand allèle que nous n'allons pas entonner ce soir, nous l'entonnerons dimanche matin, ou dans la nuit de dimanche. C'est un seul et même événement. Et ne croyons pas qu'on se rappelle en se disant « Ah oui, Jésus, il a tellement souffert pour moi, mais ouf, on est dans le temps pascal maintenant ! » La mort et la résurrection, indissociables à jamais, dans une même et grande liturgie, dans un même et grand sacrifice. Et ça ne suffisait pas encore au Seigneur Jésus. Ce qu'il a commencé ce soir, qui est notre salut, ce qu'il a commencé ce soir, qui est la libération promise, la libération du péché, la libération de l'emprise de la mort, ça ne suffit pas. Et c'est pourquoi l'Église, alors que nous célébrons l'institution de l'Eucharistie, alors que nous célébrons ce jour magnifique et unique entre tous, où le sacerdoce et l'Eucharistie sont irrémédiablement liés, l'Église nous donne à méditer le lavement des pieds. Ce n'est pas une originalité, c'est le respect de la parole de Dieu. Matthieu, Marc et Luc ont raconté l'institution « Prenez et mangez ». Mais Jean ne l'a pas fait. Jean raconte le lavement des pieds pour qu'on comprenne de quel amour nous sommes aimés. Vous avez vu cette scène, enfin, quand même. On dit Pierre et Jésus, bien sûr, le pauvre Pierre, c'est toujours lui qui a le mauvais rôle et le bon rôle en même temps, bien sûr. Mais on doit tous s'y reconnaître. L'homme qui ne comprend rien, l'homme orgueilleux, l'homme qui ne veut pas se laisser faire. Et le Dieu humble, le Dieu pauvre, le Dieu délicat dans son amour, qui s'abaisse plus bas que nous, qui s'abaisse à nos pieds. C'est plus que de se mettre à genoux, c'est laver nos pieds. Et on sait où ils ont été traînés, nos pieds. Et ça n'est pas simplement pour nous libérer du péché, ça n'est pas simplement pour nous délivrer de la mort. C'est pas simplement pour nous laver. Jésus a lavé les pieds et il les a essuyés. Jésus veut se faire proche. Et Jésus veut nous débarrasser de toute inquiétude parce que nous sommes tellement focalisés sur notre péché qu'on en viendrait à dire « Mais c'est beau de célébrer la Pâque, nous sommes libérés du péché, et puis voilà. » Non ! C'est bien plus grand, bien plus grand que d'être libérés du péché, ce que nous célébrons. Jésus nous donne sa vie. Jésus nous donne sa vie. C'est plus que de mourir pour nous. Il meurt pour nous, pour que nous vivions de sa vie. C'est ça, le lavement des pieds. C'est Jésus qui dépose son vêtement pour nous dire « T'inquiète pas de ton péché et de ses conséquences. Je suis maître de tout, je suis maître de tout, même de ça. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Intéresse-toi à l'essentiel. « Je suis celui qui t'aime » dit Jésus. « Je suis celui qui est ta vie. » Sois bien ouvert à l'essentiel. Il ne s'agit pas simplement de tuer l'agneau. Ne te laisse pas impressionner. Il faut le manger. Et parce qu'il sait que nous avons le cœur délicat et que nous sommes sensibles et fort aveugles, il a changé le déroulement de la Pâque. Jusqu'à présent, on tuait l'agneau et puis on le mangeait. Et le soir de cette Pâque-là, les disciples, les premiers, ont mangé l'agneau avant qu'il ne soit tué. C'est une délicatesse qui nous est faite car nous l'avons dit, tout cela n'est qu'un et un seul mystère. tous ces événements n'en sont qu'un. Dieu nous aime jusqu'au bout. Dr.